L'apôtre Éditha Diébou est un don pour l'Église du Seigneur. Dieu la roi pour le salut et la délivrance des nations. Avec un message de foi révélant l'amour de Dieu, la guérison divine et la puissance de Dieu à des peuples de toutes les nations. Ces messages, riches en profondeur et en révélation, sont accompagnés par des signes et des prodiges. Ces conférences et ces croisades d'évangélisation édifient et ont emmené à Jésus-Christ des multitudes d'âmes. Puis, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sous entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est réellement celui qui peut apporter la vraie lumière et donner un véritable sens à ta vie. Tu te poses des questions aujourd'hui comme cet homme, Jean-Baptiste, allait demander est-ce que c'est lui. Oui, ce soir, je dis que c'est lui. Jésus est le chemin. Je dis que c'est lui. Jésus est la porte de l'église. Je dis que c'est lui. Jésus est le grand guérisseur. Je dis que c'est lui. Jésus est celui qui te libère ce soir. Oui, je dis que c'est lui. C'est lui qui peut donner la joie dans ton cœur qui a perdu la joie. Oui, je dis que c'est lui. Le prince de paix. Il peut t'accorder la paix. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de là où vous suivez cette émission. Bienvenue à cette rubrique de notre émission, Temps de Victoire, qui est votre émission, qui est la mission de votre édification. Je vous bénis et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci à vous qui nous suivez par la chaîne Béret TV, la chaîne de votre édification. Et je salue également tous ceux qui suivent ces programmes par la voie des réseaux sociaux, Facebook, de l'émotion, YouTube. Soyez grandement bénis. Que le nom de notre Seigneur soit béni pour ce programme et pour cette soirée. Sois prêts à être bénis, à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que cette soirée est une grande soirée, une soirée de grâce, une soirée de puissance. C'est un temps de victoire. Tu peux déjà écrire « Nous sommes plus que vainqueurs » si tu nous suis par Facebook. Et tu peux les déclarer si tu les suis par la voie de la chaîne. Mais entre-temps, donnez-moi le temps, nous allons lever les voies, prier, confier ces instants entre les mains de Dieu, demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions notre Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir, te louer, te glorifier notre Dieu, notre Roi, te magnifier, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, parce que tu es le Roi, le Roi, le Seigneur, le Seigneur. Seigneur, nous te confions ces moments. Laisse que ton esprit nous guide et nous assiste, que tu puisses nous inspirer. Nous prions pour l'inspiration, nous prions pour ta grâce, nous prions Seigneur ce soir, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Père, je brise tout esprit d'incrédulité, toute opposition à la vérité, tout ce qui peut créer obstacle à ta parole ce soir. Et je prie pour que ta main de gloire, ta main de puissance, soient sur nos vies. Seigneur, et que tu puisses bénir ton peuple ce soir, qui nous suit par la voie de ces images éternelles de gloire, et que la vie soit transformée, que la vie soit touchée, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie et demande ainsi. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé, soyez grandement bénis, soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de le faire, j'aimerais que nous puissions passer un moment d'action de grâce ensemble, quelle que soit par la voie que tu suis cette émission, que ce soit par la chaîne de télévision, Beret TV, que ce soit directement par la voie des réseaux sociaux. Lève ta voix maintenant, bien-aimé, si tu es suis cette émission, et que tu attends le son de ma voix. Le temps est arrivé, nous voulons rendre grâce à Dieu tous ensemble, avant de pouvoir écouter sa parole. Nous lévons nos voix, nous bénissons notre Dieu. Dis merci à Dieu pour la journée. Et pendant ce moment, je vais demander à la régie de s'apprêter à nous lancer un chant d'adoration qui va nous conduire dans la présence de Dieu, qui va permettre à ceux que nous puissions être disposés dans l'adoration, à élever le Seigneur, à dire merci au Seigneur. Je veux que tu prennes un temps de reconnaissance, un temps de dire merci à Dieu, de dire merci à Dieu pour ses offets, de dire merci à Dieu pour sa grâce, de dire merci à Dieu pour sa puissance, pour sa journée. Tu es sorti, tu es allé travailler, te voilà rentré bien aimé, en bonne santé. Rends grâce à Dieu béni, ton Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour nos enfants, merci à Dieu pour cette opportunité, pour cette émission de temps de victoire. Lévons nos voix, nous prions, Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Nous te bénissons pour ce moment éternel que tu nous accordes. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la journée. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as accordé. Seigneur, tu nous as donné la vie, tu nous as soutenu, tu nous as fortifié. Et tu as permis, Seigneur, ce soir, que nous soyons dans ta présence, le roi de gloire. Nous bénissons son nom. Alléluia. Merci Jésus. Bien aimé, soyez grandement bénis. Bienvenue encore à vous tous qui vous mettez devant votre chaîne, votre télévision, devant votre smartphone ou devant votre tablette pour suivre cette émission. Bienvenue à vous tous, bien aimé, à ce grand moment qui est le moment de votre victoire, à cette rubrique d'émission, en temps de victoire, qui est une émission de la chaîne Béret TV, chaîne chrétienne de notre édification. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qui nous accorde encore ce soir pour pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur s'il consigne mes lèvres, ma prière ce soir et que toi qui entends le son de ma voix et que Dieu touche ta vie et que tu puisses entendre par le son de ma voix la voix du Seigneur et que le Seigneur puisse te parler, qu'il puisse t'équiper pour la victoire et qu'il puisse t'amener dans la victoire et que tu puisses prospérer, aller de l'avant, aller de l'avant dans la victoire parce que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le roi de roi pour son amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci le roi de roi, les Seigneurs des Seigneurs. Ce soir, bien aimé, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet de ce soir. Nous allons parler ce soir sur le grand thème que j'intitile le mystère de la providence divine. Le mystère de la providence divine, c'est un thème sur lequel nous allons aborder beaucoup de choses. Nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions que beaucoup de chrétiens se posent. Pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? Pourquoi ma requête est en train de prendre le temps? Pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vivre ce que Dieu a promis pour moi? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir prier d'une manière exaucée? Ce soir, nous allons par cet enseignement, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions par cet enseignement. Le but de cet enseignement, c'est de pouvoir déceler, de pouvoir décoder le mystère de la providence divine. La providence vient du mot provision. Provision qui veut dire simplement que Dieu pourvoie de le départ. Nous servons un Dieu pourvoyeur. Le Dieu de la Bible est un Dieu pourvoyeur. Il a été appelé dans le temps ancien dans la Bible, Yahvé-Jiré, le Dieu qui pourvoie. Il est celui qui pourvoie à tous nos besoins. Alors ce soir, nous aimerons vraiment avec vous aller dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, être enseigné par l'Esprit. Ma prière ce soir est que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous amène à comprendre comment Dieu pourvoie à nos besoins. Pourquoi il y a certaines provisions que Dieu a déjà mises à notre disposition, nous ne pouvons pas entrer. Pourquoi nous ne saisissons pas ces provisions-là ? Pourquoi nous ne vivons pas certaines réalités de ce que Dieu nous a promis par prophétie, par rêve, par révélation, par la parole de Dieu ? Ce soir, nous allons répondre à ces... Je vais essayer par la grâce de Dieu de répondre à ces questions en enseignant la parole de Dieu. Alors le premier passage que je voudrais que nous puissions lire, nous allons essayer de lire un peu beaucoup de passages ce soir. Prends ton carnet de notes, prends ton stylo, assieds-toi bien, toi qui suis cette émission. Si tu n'as pas ta Bible à côté, prends aussi ta Bible à côté parce que c'est un moment d'enseignement, c'est une émission de victoire, c'est une émission d'enseignement. La Bible déclare, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer mes prescriptions. » Alors nous devons faire des disciples, mais en faisant des disciples, nous devons enseigner les disciples comment observer les prescriptions du Seigneur. Parce qu'un disciple qui est disciple et qui ne sait pas observer les prescriptions du Seigneur ne sera pas semblable à son maître. Or la Bible déclare et que les disciples accomplissent, chaque disciple accomplit, son maître. Or, pour être comme ton maître, tu as besoin d'être enseigné, d'être enseigné, la façon de pouvoir préserver, pardon, observer la parole de Dieu, d'être enseigné sur la façon de pouvoir suivre ta foi, être enseigné sur la façon de pouvoir aller dans la victoire. C'est ainsi, ce soir, j'aimerais déjà que nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu au chapitre 7, le verset 11, et nous allons lire Luc 12, le verset 7, et Romain chapitre 8, le verset 30. Ces versets feront l'ossature de notre enseignement ce soir. Matthieu chapitre 7, le verset 11 dit, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez, mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si nous qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants bien-aimés, à combien plus forte raison la Bible le dit, votre Père Céleste dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Ici, la parole de Dieu déjà nous fait voir un peu l'instinct de la providence que l'homme naturel a. L'homme naturel qui est un Père, l'homme naturel qui a des enfants. Quand tu sors de la journée, tu n'as pas besoin que l'enfant te dise qu'il n'y a pas de yaourt dans ton frigo, tu n'as pas besoin que l'enfant te dise que le lait est fini. Un bon Père, un Père responsable qui prend soin de ses enfants a cet instinct de provision, à cet instinct de pouvoir, pouvoir au bien-être de ses enfants. Parfois, nous achetons des choses pour nos enfants. Nos enfants ne lui demandent pas, nos enfants ne nous préviennent pas, mais nous le faisons parce que nous avons un œil de Père. Nous voyons et nous regardons qu'il y a telle chose qui manque et nous anticipons. Alors, Jésus essaie de prendre naturellement cet élan naturel, cet élan d'estin naturel, en posant la question maintenant à ses disciples, en disant, « Si vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans le ciel donnera-t-il des choses à ceux qui le lui demandent ? » Ici, il s'agit de demander. Et quand nous demandons, la Bible déclare que les bonnes choses nous seront données. Le Père céleste nous donnera. Ce verset nous assure déjà, ce verset nous met et ce verset doit nous amener à réaliser que le Dieu qui est au ciel n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi un Père. C'est un Père céleste. Et la Bible dit que le Père céleste nous donnera pour voir. À combien plus forte raison le Père céleste nous donnera ? Si nous qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison de l'aimer, le Père céleste qui est au ciel nous donnera aussi des bonnes choses ? Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare que tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, Dieu devient notre Père. Parce que Dieu est notre Père, il est le Père céleste. C'est ainsi que Jésus dit à combien plus forte raison le Père céleste dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Je viens t'assurer ce soir, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta demande, quelle que soit ce que tu attends de Dieu, du moment où tu démerdes dans sa parole, du moment où tu marches dans ses prescriptions, du moment où Jésus vit dans ton corps, dans ton cœur, sache que Dieu est ton Père et le Père céleste est celui qui prouvoie aux besoins de ses enfants. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu prouvoyeur. Il prouvoie aux besoins des siècles. La Bible déclare encore dans le livre de Luc au chapitre 12, le verset 7, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » D'autres versions disent « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Et même les chevets de votre tête sont comptés. « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Vous voyez ? Bien-aimé, tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es tenté de vivre actuellement. Peut-être que tu es tenté de vivre le niveau le plus bas de ta vie. Peut-être que tu es tenté de vivre une situation auquel tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus d'espoir. Tu es tenté de vivre une situation qui te décourage, qui t'amène à baisser la garde. Mais bien-aimé, ce soir, je viens par la puissance de nom de Jésus dire à quelqu'un ce soir, tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Même si les hommes ne voient pas ta valeur, même si les hommes ne considèrent pas ta valeur, même si les hommes ne réalisent pas ta valeur, du moment où la séance de Dieu est en toi, du moment où Jésus vit en toi, tu as de la valeur. C'est ainsi que Jésus dit, vous valez plus que les moineaux. N'ayez donc pas peur. Qu'est-ce que la peur fait dans ton cœur ? Qu'est-ce que la peur fait dans ta vie ? Deux fois, les diables inspirent la paix, inspirent la paix. Les diables renvoient la paix. Les diables fait à ce que quand nous avons peur et nous baissons la garde et nous ouvrons une porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse travailler, nous ouvrons une porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse entrer et pouvoir fermer toutes les robinets de grâce que le Seigneur nous a donné. Je prie ce soir pour toi qui es tenté de suivre cet enseignement quelle que soit la situation dans laquelle tu es tenté de vivre parce que tu crois en Jésus Christ parce que tu crois en Dieu parce que tu espères en Dieu. La Bible déclare tous ceux qui espèrent en lui ne sont jamais dans la confusion. Je viens prophétiser sur ta vie et que cette situation va changer. Je viens prophétiser sur ta vie que cette soirée est une soirée où le Dieu de gloire va mettre le saut sur le cachet de ta bénédiction. Le saut sur ta bénédiction. Le saut sur ton élévation. Le saut sur ta guérison. Le saut sur l'exaucation de ta prière dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Si tu crois, c'est là, donne-moi le meilleur de tes amènes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Romain chapitre 8 le verset 32 dit lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné son fils propre, bien-aimé, son propre fils mais il a livré pour nous tous. Et la Bible pose la question dans Romain Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? Il a donné son fils, bien-aimé, pour tous. Il a donné son fils pour nous. Et la Bible nous pose la question Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Si Dieu a donné Jésus, la Bible déclare que quand Jésus est descendu dans les eaux des baptêmes, là-bas le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé, il a dit Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Dieu a pris toute son affection du Père, a mis dans le Fils. Et la Bible déclare que Dieu t'adonne le Fils. En te donnant le Fils, Dieu t'a donné son affection. Je vais dire à quelqu'un ce soir tu bénéficies de l'affection divine. Alléluia. Tu bénéficies de l'affection de Dieu. Avoir Jésus dans sa vie c'est avoir toute l'affection de Dieu. Peut-être que tu n'as pas l'affection des hommes. Peut-être que tu es à la recherche de l'affection des hommes. Peut-être que tu as grandi dans une vie d'enfance difficile. Une vie où tu as été malmené. Une vie où tu as été une vie misérable. Une vie où tu n'as pas été, tu n'as pas bénéficié de l'affection de tes parents. Bien-aimé, mais ce soir je viens de te dire une très bonne nouvelle. Parce que Jésus vit en toi. En Jésus réside toute l'affection divine. En Jésus réside toute l'affection de Dieu. Et en ayant l'affection de Dieu en Jésus, en ayant Jésus dans ta vie, tu as toute l'affection de Dieu. Et la Bible dit s'il a donné Jésus pour toi, pourquoi il ne te donnera pas un enfant ? S'il a donné Jésus pour toi, pourquoi il n'ouvrira pas une porte pour que tu puisses aussi travailler ? S'il a donné Jésus pour toi, pourquoi il ne te restaurera pas ? S'il a donné Jésus pour toi, pourquoi il ne te guérira pas ? S'il a donné Jésus pour toi, pourquoi il ne changera pas ton histoire ? Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie où nous allons vivre dans un désert éternel. Il y a des moments où tu peux passer dans le désert, mais il y a des moments où tu dois voir la main de Dieu. Il y a des moments où Dieu doit intervenir. Il y a des moments où Dieu doit opérer. Que Dieu est ton père. Dites-moi, quel est le père qui se réjouit de voir son enfant dans la douleur ? Chaque père aimerait voir son enfant heureux. Un père qui se respecte. Et la Bible déclare si le Père Céleste suit nous qui sommes méchants, nous souhaitons ce chose à nos enfants. À combien plus forte raison ? Le Père Céleste. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé ce soir, la bénédiction que Dieu t'accorde, ton bonheur fait la joie de Dieu. La paix que tu as fait la joie de Dieu. Dieu est dans la joie de tes voies dans la paix. Dieu est dans la joie de tes voies dans la guérison, de tes voies en bonne santé. Dieu est dans la joie de tes voies travaillées. Dieu est dans la joie de tes voies procréées. Ce soir, je viens t'annoncer une bonne paix. parce que Dieu a donné Jésus pour toi. Jésus est dans la joie de tes voies. Et si Dieu a pu donner cela, il te donnera un enfant. Il te donnera un enfant avec moi. Il te donnera un travail. Il te donnera un bien-aimé. Tout ce dont tu le lui demandes du moment où sa parole réside en toi. Dieu essuiera tes larmes. Et cette année est une année de grâce, est une année de consolation, est une année nouvelle. La Bible décrite, si les années passées ont été marquées par le propre, bien aimé, les années de futur seront marquées de gloire. Et Dieu dit encore que je restructurerai les années que les soterelles ont dévorées dans votre vie. Si dans ta vie, quand tu étais dans le monde, tu as été opprimé, tu as été dévoré, tu as été détruit, ta richesse a été détruite, tes chants ont été volés, ton étoile a été volée, kidnappée par les occultistes, par des praticiens occultes, ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu est le Dieu qui vient te restaurer. Dieu est le Dieu qui restaure ton étoile. Dieu est le grand pourvoyeur. C'est ainsi que je t'invite à avancer avec moi dans cet enseignement pour que tu puisses comprendre les grands mystères de Dieu dans la providence divine. Comment Dieu pourvoit aux besoins des siens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? Quelle est l'attitude que tu dois avoir pour que cette providence soit réelle, pour que ce mystère soit pratique dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Si nous lisons, bien aimé, le livre de De Coréthien, au chapitre 9, le verset 8, la Bible dit Dieu peut nous combler de toutes les grâces afin que nous possédons toujours en toutes choses de quoi satisfaire à nos besoins, bien aimé. Dieu peut nous combler de grâces afin que nous puissions posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire nos besoins, bien aimé, en plus de quoi contribuer à toute œuvre bonne. Alléluia. Dieu est le Dieu de gloire. Dans cette version qui s'affiche, il est dit Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours tous les nécessaires. Vous voyez, Dieu a le pouvoir de vous combler. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que le diable a fait de ta vie, quel que soit ce qui a été dit de toi, ce soir, je viens déclarer, prophétiser dans ta vie que le pouvoir de Dieu de te combler est tenté de te visiter ce soir. Là où tu es tenté de suivre cette mission, le pouvoir de Dieu de te combler est tenté de visiter ta vie. C'est ainsi que la Bible déclare Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours les nécessaires. Dieu sait les besoins que tu as. Dieu connaît les nécessaires que tu dois avoir. Et la Bible déclare en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Il arrive même des fois, il y a certaines personnes qui ont la bonne volonté de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu, la bonne volonté de pouvoir soutenir la moisson, de pouvoir soutenir l'œuvre. Mais ces gens sont dans la misère, ces gens ne vivent pas bien, ces gens sont dans le désert total. Depuis que tu es entré dans ton désert, toi, ton désert ne finit jamais. Ce soir, je viens déclarer la fin de tout désert qui n'est pas de Dieu. Je viens déclarer la fin de tout désert démoniaque. Je viens déclarer la fin de tout désert satanique. Je viens déclarer, bien-aimé, la fin de tout désert élevé et provoqué par les démons comme cet homme dans les évangiles dont les esprits poussés dans les déserts. Si ce soir, le désert dans lequel tu te trouves est un désert démoniaque, est un désert de la sorcellerie, est un désert des envoûtements des familles, ce soir, je viens déclarer par la puissance de Dieu, par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sous une forte onction, bien-aimé, la sécheresse est terminée. La sécheresse est terminée. La sécheresse est terminée. Le temps de la fécondité est arrivé. Le temps de la grâce est arrivé. Le temps où Dieu va suer tes larmes est arrivé. Le temps où tu seras visité par Dieu, par la puissance et son pouvoir, qui est capable de pouvoir à tous tes besoins sont arrivés. Le temps où Dieu va se manifester dans ta vie comme étant Jésus-Hophe, va se manifester. Je viens déclarer ce Dieu-là dans ta vie. Je viens prophétiser ce soir, bien-aimé, que Jésus-Hophe va se manifester et ton Dieu et que Jésus-Hophe va se manifester et que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu par laquelle j'enseigne ce soir est tentée de toucher ta vie, par laquelle j'enseigne ce soir est tentée de impacter ta vie de manière à ce que tous les liens de Satan, de tous les envoûtements, toutes les oppressions, toutes sortes et formes de prison satanique démoniaque dans lesquelles tu te trouves qui t'empêchent de vivre et d'expérimenter la providence divine, bien-aimé, soit anéantie dans les non-puissants et les glorieux de Jésus. Ô Rabat, chère, et Moussaka, au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Amen, que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu descende sur ta vie, que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu commence à toucher ta vie maintenant, que la puissance du Saint-Esprit, là où tu es, commence à te saisir, que tout le fondement, qui est le fondement démoniaque, qui sont le fondement de la sécheresse, le fondement de la malchance, le fondement de la pauvreté, le fondement de la médiocrité, de la misère, que le diable a t'imposé, ce soir, reçoive le tonnerre de la vie, le fondement, au nom puissant et glorier de Jésus-Christ, que le Dieu de gloire, qui est capable, qui a le pouvoir, comme dit la Bible ce soir, de pouvoir et de vous combler de toutes sortes de biens, j'appelle toutes sortes de biens dans ta vie, il y a des gens à qui Dieu a destiné pour gérer des grands biens, mais les esprits de blocage, les envoûtements, les oppressions démoniaques, ce sont opposées dans leur vie, ce soir, je viens déclarer la fin de ces choses au nom de Jésus, je viens déclarer un nouveau commencement, je viens appeler le bien de Dieu dans ta vie, car la Bible dit Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, oh, que le bien que Dieu a prévu pour toi, rejoigne la route de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ, que le mariage que tu attends de Dieu, rejoigne la route de ta vie au nom de Jésus, que la promotion que tu attends de Dieu, rejoigne la route de ta vie au nom de Jésus, que ta délivrance que tu attends de Dieu, rejoigne la route de ta vie au nom de Jésus, que la sanctification aussi, que tu attends de Dieu bien-aimé, rejoigne la route de ta vie chrétienne au nom de Jésus, que tous les biens spirituels, que tous les biens matériels, que tous les biens affectifs que Dieu a prévu pour toi, parce qu'il a le pouvoir de te combler, Que le Seigneur le fasse pour ta vie, pour sa gloire, dans ta vie, au nom puissant et glorier de Jésus-Christ. La Bible déclare, dans le livre de Philippion, chapitre 4, verset 19, en disant, là-bas, Paul est tenté d'exclamer en disant, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse, par Jésus-Christ. Bien ou bien, vous voyez, donc ça veut dire que Dieu pourvoira selon sa magnifique richesse. Notre Dieu est riche, il est riche en bonté, il est riche en compassion, il est riche en bénédiction. Ce soir, je prie pour que la richesse de Dieu descende sur ta vie et que toutes sortes formes de lèpre spirituelle qui est asservie à ta vie, qui te tient à ta vie, quitte ta vie maintenant dans le nom puissant et glorier de Jésus. Et que les portes de grâce, les portes de bénédiction, les portes de faveur soient ouvertes maintenant devant toi, au nom puissant et glorier de Jésus. Je viens prophétiser sur ta vie, toi qui es tenté de me suivre, et que cette porte que l'ennemi t'a fermée, cette porte que les sorciers ont fermée, cette porte que les méchants ont fermée, cette porte est tentée de s'ouvrir maintenant pour toi, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un élit de Dieu, parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils ont essayé de te caler, ils ont essayé de te freiner, mais je viens prophétiser sur ta vie. Ils ne réussiront pas, parce que le Dieu qui est en toi est un bulldozer, et il fait de toi un bulldozer. Non, ils ne réussiront pas, que la faveur divine et la grâce du Saint-Esprit t'accompagnent dans le nom de Jésus. Et que ceux qui attendent de ton échec, voient ta réussite dans le nom de Jésus. Et que ceux qui attendent que tu sois stérile, voient comment tu vas accoucher au nom de Jésus. Voient les fruits de tes entrailles. Et que ceux qui attendent de ta chute, voient ton élévation, te percer dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Hallelujah. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, dit la parole de Dieu, selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut simplement dire que Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en tout, et dans l'abondance et dans la richesse de Dieu, nous retrouvons ces choses qu'en Jésus-Christ. Alors, c'est ça maintenant la problématique. La problématique, c'est que nous voulons être bénis. La problématique, c'est que nous voulons vivre la gloire de Dieu. La problématique, c'est que nous voulons expérimenter la provision divine. J'aimerais déjà essayer de déclarer certaines choses importantes. Être chrétien n'est pas synonyme d'être malheureux. Être chrétien n'est pas synonyme d'être pauvre. Être chrétien n'est pas synonyme d'être misérable. Tu peux être béni matériellement et aller au ciel. Tu peux être béni spirituellement et, disons, affectivement et aller au ciel. Dieu, quand tu as crié en Jésus, Dieu ne t'enlève pas pour t'amener au ciel directement. Dieu te laisse sur cette terre parce qu'il a des buts à accomplir avec toi. C'est-à-dire, dans le but et le destin que Dieu a accomplir avec toi sur cette terre, Dieu a une provision qu'il a déjà tracée pour toi. Dieu a une provision qu'il a déjà établie pour toi. Et cette provision-là, tu dois la vivre au nom de Jésus. Dans ta vie, tu peux avoir des temps de combat. Dans ta vie, tu peux avoir des temps d'épreuve. Tu peux avoir des hauts et des bas. Mais la Bible déclare que j'ordonnerai à la bénédiction d'être dans tes greniers. Le Dieu de gloire nous bénit. Et la bénédiction est une chose liée à l'alliance. Nous sommes des enfants d'alliance. Nous sommes des filles et des fils d'alliance. Parce que nous sommes des fils et des fils d'alliance. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. Et il lit sa bénédiction à cette alliance. Et quand nous lisons ce passage du livre de Philippi, au chapitre 4, le verset 19, là-bas nous voyons clairement, la Bible dit que Dieu va pouvoir à nos besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Bien aimé. Donc, c'est-à-dire, la condition sine qua non, pour expérimenter la providence divine, c'est en Jésus. Donc, Jésus est le canal par lequel Dieu, le Père, passe pour te bénir. Jésus est le canal par lequel le Père passe pour pouvoir à tes besoins. C'est-à-dire que si ce canal est bouché, la bénédiction ne peut pas couler. C'est un peu comme si c'est un tuyau d'eau, quand le tuyau est bouché avec des saletés, même si tu en vois l'eau, mais s'il y a un grand bouchon, ça ne peut pas passer. Pourquoi ? Parce que le tuyau est bouché. Jésus est le canal par lequel la bénédiction de Dieu passe pour t'atteindre. Jésus est le canal par lequel la grâce de Dieu passe pour t'atteindre. Jésus est le canal par lequel le destin merveilleux de Dieu, le destin de bonheur, comme il est dit dans le livre de Jérémie, ce destin merveilleux dans ta vie doit s'accomplir. Et aujourd'hui, dans la nouvelle institution sacerdontale, cette bénédiction ne peut être accomplie qu'en Jésus-Christ. Alors la première question que je te pose avant de continuer à avancer, je fais une pause et je te pose la question, où vas-tu chercher la providence divine ? Il y a des gens qui cherchent la providence divine dans la chair. Il y a des gens qui cherchent la providence divine en étant déconnectés de Jésus-Christ. Il y a des gens qui cherchent la providence divine dans le monde. Ne sachant pas que notre Dieu, comme dit ce passage de Philippiens chapitre 4, le verset 19, si ce n'est pas souligné dans ta Bible, souligne-le. La Bible dit, mon Dieu pouvoira à tous vos besoins. La Bible ne dit pas que mon Dieu pouvoira à quelques-uns de vos besoins ou mon Dieu pouvoira à un, deux, trois besoins. La Bible dit, Dieu pouvoira à tout. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu as tous ces dons, tu as besoin. En Jésus-Christ, Dieu a déjà établi ta bénédiction. En Jésus-Christ, bien-aimé, Dieu t'a déjà comblé de toutes sortes et formes de bénédictions qu'il faut. Mais le problème ici, c'est de savoir déjà où veux-tu aller chercher ta bénédiction. Où vas-tu aller chercher souvent ta bénédiction ? Le problème, c'est ça. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la parole de Dieu doit arrêter d'être des solgans. Nous ne sommes plus au temps où la parole de Dieu doit être des solgans. Nous sommes au moment où la parole de Dieu doit être vécue. La Bible est la parole de Dieu et la Bible est réelle. Tout ce que la Bible dit, nous devons la vivre. Nous devons le vivre et d'une manière pratique. Si Dieu dit dans sa parole qu'il pouvoir à nos besoins, nous devons voir la providence. Nous devons voir la gloire de Dieu. Nous devons voir la main de Dieu. Nous devons voir la main invisible de Dieu qui pourvoit réellement à notre besoin. Mais où devons-nous voir cette main ? Cette main, nous ne pouvons la voir qu'en Jésus-Christ. C'est ainsi que toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu expérimenteras la providence de vie. Tu es animé de fardeau. Tu es saisi par le désespoir de la vie. La peur, la crainte de l'endemain. Mais je t'invite à donner ta vie à Jésus. En Jésus-Christ, il a de l'espoir. C'est ainsi que toi qui as donné ta vie à Jésus. Qui est encore en train de marcher gauche-droite, qui ne marche pas dans la parole de Dieu. Il est important pour toi, bien aimé, de comprendre et de réaliser comme la parole de Dieu nous l'a dit dans Matthieu 7, verset 11. Dieu donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Or, la Bible dit encore dans les livres d'un Jean, que si mes paroles demeurent en vous, tu ne veux pas demeurer en Dieu. Les paroles ne veulent pas, les paroles de Dieu, tu t'en fous de la parole. Mais tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Comment tu vas bénéficier de cette bénédiction ? Comment tu vas bénéficier de la bénédiction de l'Alliance ? En étant en dehors de l'Alliance. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. La providence divine est une bénédiction. La providence divine est un mystère. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Quand nous demandons, nous devons être connectés à l'Alliance. C'est ça le grand problème aujourd'hui. J'aimerais nous amener dans un passage pour que nous puissions entrer en profondeur de ce que je suis en train de dire ce soir. Dans Exode au chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 35, c'est tellement long. Prenez seulement, vous allez lire. Nous ne pouvons pas lire faute de temps. Nous allons lire quelques passages en passant. Nous voyons dans les livres d'Exode au chapitre 35, bien aimé, le verset 13 à 35, comme la Bible nous fait voir, nous allons voir là-bas cette parole quand nous la lisons. Nous comprendrons que ce verset est en train d'illustrer le principe important que nous devons connaître concernant la providence de vie. Il y a des principes importants à comprendre. Et ce verset nous parle de comment Dieu, en plein désert, a pourvu aux besoins de ses enfants. Mais ce verset regorge de mystères, ce verset regorge de solutions, ce verset regorge des enseignements importants, des principes importants qui révèlent le mystère de la providence de Dieu, que j'aimerais partager avec toi. Mais déjà, j'aimerais te dire une chose. Ce passage, quand nous la lisons, en plein désert bien aimé, Israël a expérimenté la providence divine. Il a vu la providence divine. Il a vu la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'il fit venir les cailles. Dieu a fait venir les oiseaux pour que ses enfants mangent. La Bible déclare qu'il les a rassagés du pain du ciel. La manne est tombée dans le ciel. Dieu les a pourvus à leurs besoins. La manne, il les a envoyés la manne. La Bible dit qu'il a ouvert les rochers bien aimés pour que l'eau sorte. Quand ils avaient soif, les rochers étaient ouverts. Les rochers qui sont Christ, les rochers de la vie. En Jésus, tu as l'eau de vivre pour la vie. En Jésus, tu as tous ces dons que tu as besoin pour ta vie. Arrête de pleurer. Le temps n'est plus le temps de pleurer. Le temps n'est plus le temps de te décourager. Ta victoire est certaine. Notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien aimé. La Bible déclare que Dieu a ouvert. Les rochers et les eaux ont coulés. La Bible dit aussi qu'il a arrosé les liésarides pour son peuple. Tout ça, c'était merveilleux. C'était une façon miraculeuse et surnaturelle de pouvoir goûter à la providence de Dieu. La providence de Dieu est quelque chose de surnaturel. La providence de Dieu est quelque chose de miraculeuse. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Dieu est un Dieu surnaturel. Le problème aujourd'hui, nous n'arrivons pas à déceler ce mystère parce que nous voulons comprendre ce mystère avec la logique des hommes. Nous voulons comprendre ce mystère d'une manière naturelle. Or, notre Dieu est un Dieu surnaturel. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu, tu dois être ouvert au surnaturel de l'esprit. Tu dois te laisser emporter par le Saint-Esprit dans la dimension de ta foi pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses comprendre et marcher non selon la vue, mais selon l'esprit. C'est ainsi que tu dois te laisser emporter par le Saint-Esprit afin que Jésus, qui est le consommateur de la foi et qui amène la foi à la perfection, puisse perfectionner ta foi de manière à ce que tu puisses opérer dans le surnaturel et vivre cela. Parce que la providence divine est un miracle. Des fois, nous attendons voir Dieu à gauche, à droite, parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu pourvoie à nos besoins d'une manière miraculeuse, que Dieu donne la provision d'une manière surnaturelle. Les Israélites ne savaient pas, bien aimé, que Dieu va faire descendre les écailles d'en haut pour qu'ils puissent manger. Ils ne s'étaient pas doutés un seul instant que Dieu devait faire tomber le pain du ciel pour qu'ils puissent manger, bien aimé, sans boulangerie dans le désert. Ils ne réalisaient pas que dans un rocher ils pouvaient sortir de l'eau fraîche, de l'eau naturelle pour boire et étancher la soif. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est ainsi, dans ta vie, bien aimé, tu dois entrer dans la foi. Tu dois savoir que le Dieu que tu puisses c'est un Dieu surnaturel. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui opère. Ce n'est pas un Dieu que tu vas chercher à savoir par des calculs humains, chercher à calculer avec des calculs humains, savoir que je vais attendre ça, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Dieu te demande de croire. Dieu te demande de demander. Et Dieu te demande d'attendre, de voir le surnaturel s'accomplir dans ta vie parce qu'il est le Dieu qui a le pouvoir de pouvoir te combler de tout le bien. Il est le Dieu qui a le pouvoir de pouvoir t'apporter, bien aimé, tout ce dont tu as besoin. Alors, maintenant, bien aimé, quels sont les principes qui sont liés par rapport à la provision divine ? Le nez du problème, c'est ça. Beaucoup de gens, bien aimés, ne comprennent pas la providence, le mystère de la providence de Dieu parce qu'ils n'ont pas simplement compris le principe lié à la providence. Il est important pour toi que tu comprennes les principes qui sont liés à la providence divine. Les principes qui sont liés à la providence divine sont très importantes. Pourquoi ? Comme je l'ai toujours dit, derrière chaque principe de Dieu, il y a un pouvoir et il y a une vie. Si tu respectes le principe de Dieu, le pouvoir qui est derrière cette vie va t'impacter et va faire quelque chose dans ta vie. Alors, le premier point, bien aimé, dans le principe qui concerne la provision de Dieu, la première des choses à retenir est que la provision de Dieu est liée à la présence de Dieu dans notre vie. Si Dieu n'est pas dans ta vie, tu ne dois pas attendre la provision de Dieu. Dieu va pouvoir à nos besoins, mais nos besoins seront pourvus en qui ? Nos besoins, pardon, seront pourvus en qui ? Jésus-Christ. Si Dieu n'est pas dans ta vie, si Dieu n'est pas dans ta vie, si la présence n'est pas avec toi, tu ne peux pas t'attarder la provision divine. Pourquoi ? Lisons la Bible dans Exode au chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 15. Là-bas, la Bible dit, « Au matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de meni comme les grains, quelque chose de meni comme le gelé de blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un et l'autre, qu'est-ce que c'est cela ? Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour la nourriture. » Le pain que l'Éternel vous donne pour la nourriture. Bien-aimé, la présence de Dieu va déterminer la provision divine. C'est ainsi, dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas espérer en Dieu, tu ne peux pas continuer à t'attendre de Dieu si tu n'as pas encore mis en règle ta vie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans les péchés, des chrétiens qui vivent loin de Dieu, des chrétiens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, des chrétiens qui aiment encore le monde, des chrétiens qui ont encore l'amour du monde, qui attendent même que Dieu puisse pouvoir à leurs besoins pour qu'ils aillent s'enjoyer dans le monde, pour qu'ils aillent enjoy dans le monde. Bien-aimé, Dieu ne te bénit pas pour que tu ailles faire le show dans le monde. Dieu ne te bénit pas aujourd'hui pour que tu ailles te réjouir dans le monde. Parfois, je suis attristé de voir ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Dieu te donne une promotion, tu organises une fête, tu mets la musique païenne, tu invites les gens, les gens s'enivrent, les gens boivent et ils glorifient les diables. Mais c'est Dieu qui t'a béni. Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, tu organises la fête de mariage, tu invites les gens, tu amènes plein d'alcool dans cette fête et tu mets la musique mondiale. Les adorateurs de Satan commencent à adorer Satan par des danses obscènes jusqu'à 2h301. Et après, tu es étonné que ton mariage ne marche pas. Tu es étonné que tu as des problèmes dans ton mariage. Tu es étonné que tu es stérile, bien-aimé. Or, parce que Dieu t'a béni, mais tu n'as pas compris que la bénédiction de Dieu, la providence de Dieu est liée à la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est la chose la plus importante qu'elle ne doit pas, qu'elle ne doit pas te quitter. La présence de Dieu, c'est ce qui te faut. La présence de Dieu, c'est ce qui va te démarquer d'une personne naturelle. La présence de Dieu, c'est ce qui va faire que tu sois un homme, que tu sois une femme surnaturelle. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui va faire que les choses impossibles dans ta vie deviennent possibles. La présence de Dieu, c'est ce qui fera que les liens de ta vie, les liens de la sorcellerie, les liens des envoûtements, les liens de méchants, les liens héréditaires, rien que par cette présence, ils peuvent être brisés. Mais bien aimé, si nous négligeons la présence de Dieu, nous vivons dans les péchés. Nous ne nous inquiétons pas de nous sanctifier. Nous ne nous inquiétons pas de nous purifier. Nous ne nous inquiétons pas d'organiser notre vie. Nous ne permettons pas à Dieu de nous éclairer, de nous organiser, mais nous voulons la bénédiction de Dieu. Comment cela arrivera? La Bible est même très claire. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Dieu t'est béni sur cette terre. Il ne t'est béni pas pour te fermer la porte au royaume des cieux. Dieu t'est béni parce que tu es son enfant. Dieu t'est béni parce que tu es un fils d'alliance. Dieu t'est béni parce que tu es une fille d'alliance. Et pendant que Dieu t'est béni, c'est une façon aussi de montrer sa fidélité à cette génération perverse afin qu'il sache que c'est l'éternel qui est Dieu. Mais si pendant que Dieu t'est béni, ou bien que tu sois accroché à Dieu, ou bien que tu demeures dans la présence de Dieu, toi, tu vas aller glorifier Satan. Tu vas aller prendre la bénédiction de Dieu, aller dispatcher la bénédiction de Dieu dans les ténèbres, dans les péchés, dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans l'orgueil, dans tout ce que tu sais que tu fais qui honore le diable. Alors, comment veux-tu vivre le mystère de la providence divine? Retenez cette leçon bien-aimée dans le Seigneur. La provision de Dieu, la providence de Dieu, ou encore la provision de Dieu est liée à la présence de Dieu dans notre vie. Dieu va pouvoir à tes besoins si seulement tu marches dans la justice. Dieu va pouvoir à tes besoins si l'intégrité est dans ton cœur. Dieu va pouvoir à tes besoins si tu gardes sa présence. Et la présence de Dieu est gardée. J'ouvre une parenthèse sur la présence de Dieu pour nous expliquer. Parce que une fois quand nous parlons de la présence de Dieu, que les gens ne comprennent pas toujours. En fait, Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Mais Dieu est partout de manière différente. Et Dieu dans ton cœur, Dieu dans ta vie, doit être dans ton cœur, non pas seulement comme étant le Père Céleste, mais comme étant le Sauveur, mais aussi comme étant le Seigneur, comme étant le Souverain. De manière à ce que la volonté de Dieu puisse primer sur ta volonté. De manière à ce que la parole de Dieu soit la lampe qui t'éclaire. De manière à ce que Dieu soit honoré par tes paroles. Dieu soit honoré par tes œuvres. Dieu soit honoré par tes habitudes bien-aimées. Oh, je viens dire à quelqu'un, sache que la présence de Dieu, c'est tout ce qui te faut. Je prophétie sur ta vie ce soir que tout ce qui continue à t'éloigner de la présence de Dieu, tout péché qui t'éloigne de la présence de Dieu, toute attitude qui t'éloigne de la présence de Dieu, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Le temps est arrivé où la provision de Dieu doit être manifestée dans ta vie. Mais cette provision ne viendra pas si tu es encore teni à le péché. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir Dieu manifester, mais ces gens ne comprennent pas que la provision de Dieu dépend aussi de la présence de Dieu dans leur vie. Il y a certaines personnes aujourd'hui, tu veux être béni, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une Marie, donne-moi une Marie, donne-moi une Marie. Mais entre-temps, tu sors avec le mari d'autrui. Mais entre-temps, tu vis dans l'impudicité. Et en même temps, tu pries pour que Dieu te donne un mari. Comment Dieu va te donner un mari dans cette situation ? Comment Dieu va te donner ce mari dans la boue dans laquelle tu te trouves ? Parce que vivre dans la fornication, sortir avec l'homme d'autrui, bien aimé, toutes ces choses, ce sont des choses qui vont te fermer la porte. Toi qui n'es pas encore marié, tu cherches à te marier, mais tu es prêt à être concubine, tu es prêt à être 10e, 11e, 20e, 200e, 300e bureau de quelqu'un. Mais en même temps, tu gènes, en même temps, tu pries, en même temps, tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi une Marie. Non, bien aimé, sachez que la provision de Dieu est liée à la présence de Dieu. Il y a des gens, je vis une fois lors de mes missions, une femme qui vient vers moi pour demander la prière, elle me dit, apporte, je prie ton Dieu pour que Dieu me donne de pouvoir accoucher. Alors, la première question qui est venue dans mon esprit quand cette femme a parlé, c'est une question qui ne vient pas souvent, mais je ne sais pas pourquoi cette question est arrivée. J'ai posé la question à cette femme de savoir, est-ce que tu es mariée ? Elle m'a dit non. Mais je lui ai posé la question, mais comment tu sais, tu n'es pas mariée, comment es-tu que tu ne fais pas d'enfant ? Toi qui n'es pas mariée, tu veux avoir un enfant, par quel miracle ? Tu deviens mariée ? Alléluia. Alors, vous voyez que les gens veulent des chaussures avant des chaussettes. Les gens veulent anticiper les choses. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Quand tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Commence à mettre de l'ordre dans tes relations. Toutes les relations qui t'étouffent, qui étouffent la présence de Dieu dans ta vie, tu dois rompre à ces relations-là. Tous les amis, les copains, les copines qui t'entourent et qui te poussent dans des mauvaises choses et qui t'empêchent de vivre pleinement ta foi, tu dois t'en séparer. Tous les lieux où tu vas, qui sont les lieux de péché et qui continuent à te faire pécher, tu ne dois plus, tu dois décider de ne plus mettre les pieds là-bas. C'est seulement dans ce sens-là que tu verras la gloire de Dieu. La présence de Dieu va commencer à t'habiter. Quand la présence de Dieu habite une personne, cette présence devient comme un aimant qui va attirer la bénédiction vers la personne, va attirer les promesses de l'alliance vers la personne. Je prie ce soir, pendant que tu es tenté de m'écouter, je suis tenté de voir la bénédiction de l'éternel dans la vie de beaucoup de gens qui écoutent ce soir. Je sais qu'il y a certaines bénédictions qui devaient vous accomplir dans ta vie, mais ces bénédictions ne sont pas accomplies dans ta vie. Pour la simple raison, tu négliges la présence de Dieu. Ce soir, prends l'engagement de renoncer au péché, prends l'engagement de revenir à Dieu réellement, prends l'engagement de voir la gloire de Dieu, prends l'engagement de renoncer à des mauvaises habitudes, de renoncer à l'impurité, de renoncer à tout ce qui peut retarder ta destinée, de renoncer à tout ce qui peut enfeindre ta relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le premier principe dans la provision divine, la provision de Dieu bien-aimé, dépend de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous allons voir, la manne venait après la rosée. Non avant. Avant que la manne tombe, il y avait la rosée qui venait. Et la rosée est l'image de la présence divine. quand la présence divine vient dans une vie, dès que cette présence arrose cette vie, la manne va descendre. Oh, je profite sur la vie de quelqu'un ce soir, que la rosée vienne, que la présence de Dieu vienne dans ta vie, que tu désires entendre Dieu, que tu désires vivre la présence de Dieu, que tu désires te séparer du péché, que tu désires te séparer de mauvaises habitudes, que les comportements, les attitudes qui te loignent de Dieu, que ces amis qui se loignent de Dieu, que l'environnement qui te loignent de Dieu, bien aimé, que tu te décides de te séparer de cela. De manière à ce que la rosée vienne, de manière à ce que quand la rosée viendra et que la manne puisse aussi venir. Parce que la rosée symbolise la présence de Dieu. Nous allons voir encore, bien aimé, que la rosée ne symbolise pas seulement la présence de Dieu, mais symbolise aussi la présence du Saint-Esprit qui agit en nous. Il y a bien aimé beaucoup de gens qui courent vers la provision, mais ne cherchent pas la présence de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens transpirent beaucoup et ils n'ont rien. Ils font tellement des efforts et rien ne leur marche. Et tu commences à te poser même la question de savoir mais est-ce que Dieu m'est fait ? Est-ce que Dieu m'attend ? Est-ce que Dieu m'exauce ? Est-ce que je suis venu accompagner les autres sur cette terre ? Est-ce que cette bénédiction que la parole de Dieu dit c'est une bénédiction seulement pour les autres ? Est-ce que c'est seulement donner aux autres de pouvoir témoigner où c'est qui ? Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Ne courons pas vers la provision, mais recherchons avant tout la présence de Dieu. Si tu recherches la présence de Dieu dans ta vie, la provision va venir. Parce que la rosée ne tombait pas avant la manne. La rosée tombait d'abord et la manne ne tombait pas avant la rosée. La rosée tombait d'abord et puis la manne venait tomber après. C'est très important. Le deuxième principe c'est super important pour toi ce soir. Hallelujah ! Si tu es tenté d'être béni, tu peux me donner ton amène. Toi qui suis, toi qui suis, Béré TV, donne-moi un puissant amène dans ton salon. Et toi qui suis, c'est cet enseignement par la voie des réseaux sociaux. Si tu peux commenter, n'hésite pas de commenter, mets ton commentaire. Donne gloire à Dieu. Si Dieu est tenté de t'apprendre quelque chose au nom de Jésus-Christ, tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux me donner un puissant fire. Hallelujah ! Gloire à Dieu ! Alors le deuxième point important, bien aimé, tu dois retenir que c'est Dieu qui détermine souverainement la dimension de la provision que nous recevons. La dimension de la provision que tu reçois, c'est Dieu qui la détermine. C'est Dieu qui la détermine. Ce n'est pas toi qui la détermine. C'est là où il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens prient, mais quand ils prient, ils ne comprennent pas que Dieu est souverain. Beaucoup de gens veulent des choses, ils veulent voir des choses dans leur vie, mais ils ne comprennent pas que Dieu est celui qui détermine ta provision. Je prie ce soir que tu comprennes cela. Cette provision n'est pas déterminée par quelqu'un. Cette provision n'est pas déterminée par un pasteur. Cette provision n'est pas déterminée par un homme de Dieu. Cette provision n'est pas déterminée non plus par tes parents. Cette provision n'est pas déterminée par le gouvernement de ton pays, mais c'est Dieu qui détermine la provision de ta vie. Lisons un peu la parole de Dieu, toujours dans l'Exode chapitre 16, parce que c'est un passage fantastique qui regorge beaucoup de révélations. Lisons un peu le verset 17 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? La Bible dit ceci. « Voici ce que j'ordonne, dit l'Éternel, que chacun de vous en ramasse ce qu'il lui faut pour sa nourriture et nos mères pour têtes suivant le nombre de vos personnes. Chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et y ramassèrent les uns plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec le mère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Il faut souligner cela. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins ne manquait pas. Waouh ! Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins ne manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Vous voyez ? Les gens n'en prenaient pas trop. Oh non, la main est descendue. Je vais chercher un bassin. Je vais aller récupérer comme je veux. Non, bien aimé. Dieu a dit, Dieu a parlé quand la Bible dit voici ce que ordonne l'éternel. Alléluia ! Voici ce que l'éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. C'est Dieu qui l'a ordonné. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas un homme, mais Dieu a ordonné que chacun puisse ramasser ce qu'il faut. Vous voyez ? Donc, bien aimé, il est important pour nous de comprendre que dans notre vie, c'est Dieu qui détermine la provision. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui me suit, Dieu connaît ce qu'il te faut plus que toi-même. Dieu connaît la pointure qu'il te faut plus que toi-même. C'est ainsi même quand tu demandes à Dieu, ne demande pas à Dieu comme si Dieu était ton grand-père, comme s'il était ton papy en train de demander un chocolat. Oh papy, je veux un chocolat. Non, bien aimé, demande à Dieu avec respect. Demande à Dieu comme étant un père céleste. Demande à Dieu comme étant celui qui détermine ta provision. Demande à Dieu parce que Dieu sait ce qu'il te faut réellement. Parce que des fois, tu cherches à avoir trop, tu n'as pas besoin de trop. Peut-être que tu cherches à avoir moins, tu n'as besoin de trop. Mais Dieu lui-même sait quand est-ce que tu peux avoir trop. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il fera que tu ailles moins. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a chaque période que Dieu a planifié dans ta vie. Il y a des périodes, il y a des choses où Dieu va te donner en abondance parce que Dieu pense qu'à cet instant-là, tu as besoin de vivre ça en abondance. Il y a aussi des choses que Dieu va te donner par mesure parce que Dieu pense aussi qu'à cet instant, tu n'en as pas besoin en abondance. Bref, Dieu va déterminer ce que j'appelle la provision pour ta vie. Je vais prier et demander à quelqu'un ce soir que Dieu t'aide à comprendre ça. La dimension de ta provision ne dépend pas d'une personne. La dimension de ta provision dépend de Dieu parce que Dieu seul sait réellement ce qu'il te faut. Deux fois, nous ne connaissons même pas ce qu'il nous faut. Deux fois, nous prions sans savoir exactement ce qu'il nous faut. C'est ainsi que la Bible dit et nous recommande de prier par l'esprit des fois parce que le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu et le Saint-Esprit sait ce qu'il nous faut et il transmet à Dieu réellement ce qu'il nous faut. C'est hyper important. Ce deuxième principe est important, bien aimé. La provision de Dieu est proportionnelle à vos besoins et aux charges que vous assumez. Dieu va te donner mais sache que quand Dieu te donne, c'est proportionnel à des besoins, Dieu ne te donnera pas au-dessus de la proportion des besoins que tu as. Dieu ne te donnera pas au-dessus de la proportion des charges que tu as cibles. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, tu conduis, je ne sais pas, deux personnes, tu as besoin d'une onction de mille personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec une onction de mille personnes ? Parce que Dieu t'a donné deux personnes. Demande à Dieu l'onction nécessaire pour deux personnes et que tu sois en mesure de conduire deux personnes. Je vois, j'ai rencontré une personne qui m'a dit l'autre fois, je cherche où prêcher parce que j'ai un plein trop, j'ai un plein trop, bien aimé, un trop plein. Comment tu vas avoir un trop plein ? Si tu as un trop plein, tu as un trop plein de ta chair, tu as un trop plein de toi-même, tu n'as pas un trop plein de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas de trop plein. Dieu donne la mesure exacte. Parce que la proportion de Dieu, la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu est proportionnelle à vos besoins. la provision de Dieu, bien aimé, est proportionnelle aussi aux charges que nous avons, que nous assumons. Dieu ne peut pas te faire un trop plein pendant que tu n'as pas de charge. Il va te tuer ou quoi ? Tu vas exploser comme un ballon de jouets des enfants ? Alléluia ! Donc comprenons, bien aimé, dans cette affaire, c'est Dieu qui détermine souverainement, je dis bien souverainement la dimension de la provision. Donc Dieu est souverain quand il le détermine. Quand Dieu le détermine, il a besoin de conseils de personne. Dieu n'a pas besoin de tes conseils pour déterminer la provision qu'il te faut dans ton ministère, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires. Il faut le comprendre bien aimé. Dieu est le créateur, Dieu est ton père, Dieu est le Dieu omniscient. Il est celui qui connaît toutes choses. Il sait ce dont tu as réellement besoin parce qu'il sait ce dont tu as réellement besoin dans ta vie, dans ton ministère, dans ton couple, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes finances. Fais-lui confiance. C'est lui qui va déterminer souverainement la provision. Attends quelqu'un dire Amen. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu nous fait du bien. Il est important de comprendre, bien aimé, plus la mission à laquelle Dieu vous appelle est grande, plus la provision sera grande. Quelle est la mission que Dieu t'a appelée? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? comme je l'ai souvent dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui veulent voir la provision mais ils n'ont pas de vision. Dieu t'appelle à faire quoi réellement? Ah Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Oui, Dieu va te donner pour que tu en fasses quoi? Qu'est-ce qu'il t'a appelé à faire réellement? Cherche la vision. Cherche à comprendre quelle est la vision que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu te donne comme responsabilité? C'est sur cette base-là, cher ami, que Dieu te bénira. C'est sur cette base-là que la provision viendra. Dieu n'est pas un Dieu qui travaille dans les désordres. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu ordonné. Alléluia. Il est important que nous comprenons ça, bien-aimé. C'est notre droit de demander plus de provisions spirituelles, plus de provisions matérielles, même humaines, selon l'ampleur de notre charge et de notre responsabilité. Nous demandons la provision. Mais quand nous demandons la provision, cette provision que nous demandons auprès du Seigneur, c'est Dieu qui l'a déterminé. Ça, c'est le deuxième mystère important à comprendre dans la provision. Troisième mystère, troisième, troisième mystère, bien-aimé. La grâce de Dieu est la source de notre provision. Il est important que tu saches que la grâce de Dieu est la source de ta provision. Dieu est le Dieu des grâces, bien-aimé. La grâce de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Si nous lisons Exode 16, le verset 26 à 27, nous allons voir là-bas, pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, qui est le sabbat, il y aura point. Le septième jour, quelques-uns de peuples sont sortis pour en ramasser, ils en trouvaient point. Dieu les a dit, vous allez ramasser pendant six jours, mais le septième, vous n'allez pas ramasser. Pourquoi? Parce que la manne n'était pas disponible pendant six jours. Le septième jour, elle n'était pas. Le deuxième point, le simple fait de sortir ne suffisait pas pour trouver la manne. Il fallait sortir le jour où Dieu répandait la manne. Cela nous interpelle, bien-aimés, sur le fait d'apprendre à marcher sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, n'entrent pas dans leurs provisions, ne vivent pas la provision divine, parce qu'ils marchent dans la mouvance de la chair. Ah, tel a acheté telle voiture, moi aussi, il faut que j'achète. Ah, tel a acheté tel écran plasma. Moi aussi, il faut que j'aille acheter cet écran. Même si tu n'as pas de moyens, tu vas aller t'endetter parce que tu veux donner une image que tu n'es pas. Mais ils devront arrêter ça. Ça, c'est des choses qui te nuisent. C'est des choses qui empêchent de vivre la gloire de Dieu. Il faut que tu comprennes cela au nom de Jésus-Christ. Alors, il est important pour nous de comprendre, quand ils sortaient, le septième jour, il n'y avait pas de provision. La provision était là que les six jours et le septième jour, il n'y avait rien. Et la Bible dit qu'il ne suffisait pas de sortir pour trouver la provision. Il fallait sortir quand Dieu dit maintenant, bon, vous allez sortir. Et quand Dieu disait qu'il fallait sortir, Dieu répandait la manne. Et quand Dieu répandait la manne, il voyait la manne. C'est là très important. Cela nous amène à comprendre aussi, bien aimé, la valeur de la grâce. La valeur de la grâce qui est une valeur importante, très importante. pour tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons recevoir, tout ce que tu peux devenir bien aimé, sois conscient que dans la main de Dieu et de la grâce de Dieu derrière. Quel que soit ce que tu es, aujourd'hui, tu es un grand prédicataire, tu parcours le monde entier par l'évangile. Ce n'est pas des mérites, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es une femme mariée, tu as un bon mari, tu as ton couple, tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es plus mieux que les autres femmes qui sont encore dans la rue en train de chercher qui c'est qui va les épouser. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu as des enfants bien aimés. C'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas plus mieux que ceux qui n'arrivent pas à faire des enfants. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu vis, tu respires, tu n'es pas plus mieux que ceux qui sont dans les oxygènes, dans les hôpitaux à cet instant. C'est ainsi, il est important que nous comprenons la grâce dans la provision de Dieu. La grâce est une place importante dans la provision de Dieu parce que la grâce est la source de notre provision. Nous recevons de Dieu par grâce, nous ne recevons pas par mérite. quand bien même que nous maîtrisons, nous entrons dans la présence de Dieu, quand bien même que nous faisons des efforts pour plaire à Dieu, mais la justice de l'homme ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous rend disponibles. Quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous voit plus. Dieu voit Jésus. Dieu voit son Fils. Dieu voit les cris de son Fils qui est à sa droite en train de prier, Père, j'étais mort pour celui-là, j'étais mort pour celle-là, donne-lui l'enfant, j'étais crucifié pour qu'elle soit guérie, pour qu'il soit guéri, j'étais crucifié pour qu'il soit délivré de la malédiction, Père, fais quelque chose. Jours et nuit, Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Donc, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est le troisième mystère que nous devons comprendre. Il est le troisième mystère important que nous devons comprendre dans cette affaire de la provision divine. nous ne pouvons pas récire, nous ne recevons pas parce que nous ne récissons pas parce que nous sommes battus, mais parce que Dieu a béni nos efforts. La grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu peux récire, tu dis, ah moi, vraiment, j'ai travaillé dur. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont travaillé dur et qui n'ont pas de résultat? Il y en a beaucoup. Mais je ne veux pas vous encourager à être des pares. Dieu veut que nous puissions travailler, comme dit la parole de Dieu dans le proverbe, mais nous devons comprendre que quels que soient les efforts que nous pouvons faire, si ces efforts fournissent des fruits, c'est parce que Dieu a béni ces efforts. Un effort que Dieu n'a pas béni ne peut pas produire des fruits. C'est ainsi que je prie ce soir que l'onction du Saint-Esprit par lequel j'enseigne au Bachar Kharaba, Rebo Shente, Rebo Bo Se, que la puissance de Dieu dans ta vie, toi qui es en train de suivre cet enseignement, touche ta vie maintenant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tes efforts, bien aimé. Que Dieu bénisse tes efforts au nom de Jésus. que tes efforts puissent payer, que tes efforts puissent fournir des fruits dans le nom de Jésus par la puissance de la grâce divine. Que ces efforts puissent porter des fruits au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que ce soir, bien aimé, tu dois comprendre une réalité. Tu ne peux pas réussir parce que simplement tu bâtis beaucoup. Parce que tu as fait beaucoup d'efforts au nom de Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu dit, les efforts, nous devons faire les efforts. Ce n'est pas les efforts mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ce qu'il nous faut. La grâce de Dieu bien aimé qui dispose pour vous les temps et les circonstances. Dieu dispose les temps et les circonstances dans sa grâce. Nous voyons Joseph. Joseph a passé des moments difficiles. Joseph était en prison. Après la prison, le Seigneur l'a rélevé et le Seigneur l'a béni parce que la grâce de Dieu était sourie. La grâce de Dieu l'a fait sortir de la prison et l'a ramené jusqu'au sommet de la nation. Je prie ce soir que cette grâce traverse les ondes de la télé. Touche ta vie, toi qui entends cet enseignement. Que cette grâce transforme ta vie ce soir. Que cette grâce t'amène de la boue là où tu es et te lève plus haut. Que cette grâce sanctifie dans le nom puissant et glorie de Jésus. Que cette grâce transforme dans le nom puissant et glorie de notre Seigneur Jésus Christ. Hallelujah. Gloire à Dieu. Je finis avec le deuxième principe important, bien aimé. L'avant-dernier principe c'est mettre sa confiance à Dieu, mettre sa confiance dans le pourvoyeur et non dans la provision. Ça c'est l'erreur que nous faisons aussi beaucoup. Beaucoup des enfants de Dieu mettent leur confiance dans le matériel. Ils viennent de mettre leur confiance au Seigneur. Bien aimé, les matériels sont périssables. Dieu est éternel. Les gens peuvent tout te prendre du moment où Jésus est dans ton cœur. Jésus te donnera d'autres choses. Les gens peuvent tout te prendre du moment où Jésus est dans ton cœur. Tu n'as rien perdu parce qu'avoir Jésus c'est avoir tout. Il est important pour toi que ta confiance ne soit pas dans tes biens matériels. Que ta confiance ne soit pas dans tes maisons. Que ta confiance ne soit pas dans ton compte à banque mais que ta confiance soit en Dieu parce que les matériels sont périssables mais Dieu est éternel. Il est la source de toute la provision. C'est ainsi quand tu as confiance en Dieu tu peux voir la gloire de Dieu. C'est ainsi Exode 16, 19 à 20 dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissaient jusqu'au matin mais il s'y mit de verre et cela devait infecte. Mais Moïse fit hériter contre ces gens. Vous voyez la manne était devenue infecte. Le verre s'est commencé à sortir de la manne. Pourquoi le verre sortait ? Dieu a permis ça simplement pour que les gens comprennent que la confiance ne devait pas être dans la manne. La confiance devait être à Yahvé. La confiance devait être dans l'éternel. Pose-toi la question est-ce que tes choses sont tentées de se détruire ? Est-ce que c'est parce que peut-être ta confiance est placée sur tes choses ou sont placées sur le Seigneur ? Aujourd'hui tu es tenté de vivre une destruction quelconque dans tes matériels dans tes finances. Est-ce que c'est parce que tu as mis ta confiance dans les finances ? Ce n'est pas parce que tu as mis ta confiance dans les finances. Tourne ta confiance vers le Seigneur. Quel que soit ce que Dieu peut te donner quelle que soit la bénédiction dans laquelle Dieu peut t'amener quel que soit les auteurs dans lesquels Dieu peut t'amener bien aimé apprend à placer ta confiance dans le pourvoyeur. C'est le quatrième principe important du mystère de la provision. Si tu sais placer ta confiance à Dieu tu ne seras jamais dans la confusion. Je finis cet enseignement en donnant le dernier principe Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tous vos besoins. ça c'est important. Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tous nos besoins. Ça il faudrait que tu le gardes dans ta mémoire. Même si tu vis dans un désert même si tu traverses des temps difficiles sache que Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tous mes besoins. Si tu me suis par les voies sociaux écris ça dans ta page et Amba n'oublie pas de mettre l'apôtre et dit Alléluia Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tous tes besoins et parce que tu le crois je viens déclarer dans ta vie ce soir que les choses doivent changer. Je viens déclarer dans ta vie ce soir bien aimé qu'il fasse cela de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Je viens déclarer dans ta vie ce soir qu'il te fasse entrer dans sa provision aux noms puissants et gloriers de notre Seigneur Jésus Christ que Dieu te surprend agréablement dans les noms puissants et gloriers de Jésus Christ et quand la Bible dit dans Ephésiens 3 le verset 20 celui que tu peux faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons oh je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de m'écouter Dieu est tenté de t'apprêter à des grandes choses Dieu est tenté de t'apprêter pour te propulser sache que Dieu agit en toi il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu lui demandes et de ce que tu penses que ce soit le souhait de ton cœur vers l'éternel s'accomplisse que ce soit que tu comprennes que c'est Dieu qui détermine la provision que ce soit que tu comprennes que la présence de Dieu c'est tout ce dont tu as besoin parce que la présence de Dieu est la clé numéro pour notre provision que ce soit que tu comprennes bien aimé dans le Seigneur que la grâce est une compensation importante la grâce est la source de toute provision divine tout ce que Dieu pourvoit pour nous ce n'est pas à cause de nos diplômes de nos intelligences de quoi que ce soit mais rien que la grâce que Dieu bénisse cet enseignement nous sommes arrivés à la fin que le Seigneur vous bénisse je pense que vous avez été bénis grandement je vous donne rendez-vous la prochaine fois à notre prochaine émission vous savez que chaque jeudi et lundi nous avons tant de victoires deux fois par semaine jeudi et lundi donc que le Seigneur vous bénisse à notre prochaine rubrique nous allons découvrir encore d'autres choses que nous allons parler je vous réserve la surprise du thème de la prochaine fois mais ce soir je vais prier avec vous nous sommes arrivés à la fin que Dieu bénisse cette émission si tu as été béni là où tu es dans ton salon donne-moi le meilleur qui te amène lève-toi et dis amène si tu as été en train de te lever tu peux te lever commencer à parler en langue commencez à déclarer dans le nom de Jésus et vous qui êtes par la voie des réseaux sociaux vous pouvez commencer à déclarer à écrire des déclarations prophétiques je veux que ce soir soit une soirée de déclarations prophétiques ce soir que ce soit une soirée de déclarations prophétiques que ce soit une soirée où nous allons déclarer des choses pour la provision divine dans la vie si je vais demander à la régie de nous mettre un chant nous allons prier restez connectés nous allons prier ce soir le temps de miracle n'est pas encore passé le temps où Dieu peut changer ta situation n'est pas encore passé je vais prier avec toi ce soir demander à Dieu de t'impacter demander à Dieu d'agir dans ta vie sois prêt à recevoir un miracle de la part de Dieu et pendant que tous sont mentés de prier certains seront touchés par la puissance de Dieu certains vont sentir la présence de Dieu dans leur maison certains vont suivre des témoignages si tu aurais un témoignage de la part de Dieu par rapport à cette émission n'hésite pas de nous écrire dans www.centre-chrétien-méré ou écrivez-moi directement dans ma page Facebook ma page officielle édite pour l'apport de la écrivez-moi ce que Dieu fait donc si Dieu t'a guéri Dieu t'a libéré d'une situation quelconque à travers cette émission tu as été béni à travers tout ce que nous faisons dans le ministère restauré fais une petite vidéo avec ton téléphone envoie-le moi dans ma page Facebook et nous allons transférer cette vidéo à la chaîne pour pouvoir édifier les autres maintenant là où tu es bien aimé j'invite maintenant à prier avec moi je te prie de prendre tes deux mains et de poser sur ta tête je vais déclarer des choses que ce soit sur ta vie avant que je déclare des choses sur ta vie je vais te prier que toi-même en ayant les deux mains posées sur ta tête commence à te déclarer commence à te déclarer de dire que tu es malade ce soir déclare la grérison si tu avais des problèmes de stérilité ce soir déclare qu'à partir d'aujourd'hui ta vie ne t'est pas ré déclare qu'à partir d'aujourd'hui tu te prises déclare qu'à partir des choses sont tentées de changer dans ta vie l'aide envoie là où tu es prie tous ces chambres au pion au rabat chaque à la bada c'était rebobolo chanderebobolo canterebobolo rebobobo chanderebobobolo rebobobo chanderebobo samtarababa chanderebobo samtarababa déclare 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 c'est un moment de victoire c'est un moment de victoire c'est un moment de victoire ne te laisse pas emporter par le sommeil tu peux te laisser maintenant les 15 annuées déclare avec moi déclare la victoire déclare au nom de Jésus je veux que nous lançons des déclarations prophétiques ce soir tu attends quoi de la part de Dieu qu'est-ce que tu attends de voir par la grâce de Dieu déclare ce que tu as dit de voir déclare la gloire dans ta vie déclare la puissance de Dieu déclare que le Seigneur t'invite déclare que la gloire de Dieu t'invite le Dieu de la Bible le travail encore lève ta voix lève ta voix et prie lève ta voix et prie lève ta voix et prie au nom de Jésus Christ déclare ta bénédiction déclare ta restauration déclare ta guérison déclare 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 encore déclare la gloire de Dieu la gloire de Dieu déclare la gloire de Dieu déclare la bénédiction de l'éternel ce soir au nom de Jésus au nom de Jésus reste ta main sur ta tête je veux prier pour toi Seigneur ce soir je viens de déclarer que le ciel est tenté de t'ouvrir le ciel est tenté de s'ouvrir sur ses frères au dessus de ses seins maintenant afin qu'il entre dans la providence divine au nom de Jésus Christ reçois maintenant comme la porte de la prison s'était ouverte je prie maintenant que toutes les portes que l'ennemi a fermé dans ta vie soient ouvertes maintenant que la porte de la fécondité la porte de la guérison la porte de la sainteté la porte de la relèvement la porte de l'élévation la porte de la richesse la porte de la bénédiction soit ouverte maintenant dans ta vie in Jesus name receive Rebocheque Rebobo Yende Rebobo Sainte Rebobo que la gloire du Saint-Esprit que la puissance du Saint-Esprit descend sur ta vie descend sur ta vie descend sur ta vie descend sur ta vie au nom de Jésus que la gloire de Dieu la puissance du Saint-Esprit t'impacte ce soir reçois maintenant la grâce reçois maintenant la grâce que les portes de Dieu a été fermées par la sorcellerie des familles que les portes de Dieu a été fermées par tes ennemis je viens déclarer comme un homme de Dieu je viens prophétiser sur ta vie que la gloire de Dieu la puissance du Saint-Esprit l'omption de Dieu ce soir descend sur ta vie que les chaînes soient brisées je ordonne à tout pouvoir de blocage de quitter ta vie maintenant de quitter ton corps de quitter ta vie au nom de Jésus je ordonne à tout pouvoir de la malchance à tout pouvoir de la malédiction à tout pouvoir des échecs répétés au nom de Jésus de te libérer que le feu du Saint-Esprit de libérer ta vie au nom de Jésus que tout obstacle que l'ennemi a mis dans ton appel dans ton ministère afin que tu ne puisses pas décoller ce soir au nom de Jésus j'appelle la provision de Dieu dans la vision qui t'a donné au nom de Jésus Christ reçois ce miracle au nom de Jésus que ton ministère soit impacté maintenant que ton ministère change dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu descend sur ta vie que la porte de la provision divine s'ouvre maintenant la porte est en train de s'ouvrir la porte de la provision divine est en train de s'ouvrir toi qui étais malade je te déclare guéri toi qui étais bloqué je te déclare débloqué toi qui avais un problème quelconque je viens te déclarer dans ta vie la solution à ton problème toi qui étais captif dans la vie de péché je viens te déclarer la restauration de ta vie je viens te déclarer l'omption de la sanctification au nom de Jésus Christ toi qui étais lié freiné découragé quelle que soit la dimension dans la prison dans laquelle le diable t'a mis que l'omption qui est descendue en prison descend sur ta vie que les chaînes soient écroulées que les fondements sataniques soient néantis par la puissance du nom de Jésus tu déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie déclare que cette année tu verras la gloire de Dieu que cette année le promettre de Dieu s'accompliront déclare que cette année la provision divine que Dieu a souverainement choisie que Dieu a souverainement arrêté dans ton saint trône se réalisera dans ta vie dans le nom de Jésus c'est récemment la gloire de Dieu t'intéresse de descendre sur quelqu'un reçois-la 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 Que le chemin de gloire soit ouvert maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi dont les études ont été envoûtées, toi dont l'ennemi s'est levé a dit que tu ne finiras pas. Je viens de déclarer dans ta vie que tu finiras tes études. Le diable ne pourra pas continuer à te manipuler. Reçois cet impact maintenant. Reçois cette restauration maintenant. Sois impacté maintenant dans le nom de Jésus. Sois impacté maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Que le jour que soit prisé, que son voutoument soit néanti. Que la puissance du Saint-Esprit agisse maintenant. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Que le jour où le diable avait vu ta richesse. Quel que soit l'endroit où le diable avait vu ton mariage. Quel que soit l'endroit où le diable avait vu ta réussite. C'est soit l'option de la restauration. L'option de la résurrection. Qui a tourné la pierre au mot de Jésus. Et tenté de tourner toute pierre maléfique. Que le pire maléfique soit ôté dans le nom de Jésus Christ. Que le pire maléfique soit ôté au nom de Jésus Christ. J'appelle ta fécondité. J'appelle ta bénédiction. De rejoindre ta vie. De rejoindre ta destinée maintenant. Au nom de Jésus Christ. J'appelle ton succès dans le ministère. De rejoindre ton ministère maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ. J'appelle la paix dans ton foyer. De rejoindre ton foyer maintenant. Au nom de Jésus Christ. J'appelle la stabilité dans tes finances. Au nom de Jésus Christ. Que la gloire de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. A juste entendu ce soir. Indemnez vos Jésus. Ecobala chanta. Recobala valla chantez vos bobos. Viendrez vos chantez vos bobos. Il y a certains de prier. Ils sont tentés vivre comme s'ils ont la chair de poule. D'autres vont vomir. Pendant ce moment, le Saint-Esprit est tenté d'agir. Je sens une tension de délivrance dans ce studio. En train de pénétrer la voie des ondes. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit. Il y a beaucoup de gens ce soir qui seront délivrés. Il y a beaucoup de gens ce soir qui seront touchés. Il y a des chaînes qui seront brisées. Il y a des liens qui seront anéantis. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Que la délivrance vienne. Que la guérison vienne. Que la restauration vienne. Que la libération vienne. Dans le nom de Jésus. Que tout ton propre démoniaque. Que tout l'œuvre spirituel attaché à ta vie. C'est soit dans le nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Que tout ce qui jette le propre à l'évangile dans ta vie. Soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine de Dieu. Descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Je te libère maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Je déclare ta délivrance et soie. Au nom de Jésus. Que l'on soit du Saint-Esprit. Descends sur ta vie maintenant. Que l'on soit qui brise le joug. Brise le joug maintenant. Brise le joug maintenant. Brise le joug maintenant. Brise le joug. Brise le joug. Brise le joug. Au nom de Jésus-Christ. Soit libéré. Soit libéré. Soit libéré. Oh, je sens et je vois des vies en train d'être restaurées. La restauration dans la vie de certaines personnes. Oui, bien aimé, cette année, cette année. Je viens le déclarer, le prophétiser. La providence de Dieu descend sur ta vie. La providence de Dieu sur ta vie maintenant. La providence de Dieu sur ta vie. La providence de Dieu sur ta vie. In the name of Jesus. La providence de Dieu sur ta vie. J'envoie le feu de Dieu sur tous les fondements de prison. La prison de la sécheresse. La prison de pauvreté. La prison de la misère. De régression. Au nom de Jésus. La prison de statico. In the name of Jesus Christ. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu brûles maintenant. Reçois la grâce. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Que la gloire de Dieu. Que la provision divine. Que Dieu a attachée à ta vie. Suive ta vie maintenant. Suive ta vie maintenant. Suive ta vie maintenant. Suive ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Suive ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton ministère des chants. Monte maintenant. Monte, 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 monte. Tu es tenté de toucher une chance maintenant. Dans le nom de Jésus. Là où tu es. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais Dieu est tenté de te toucher. Je vois un ministère des chants. Qui est tenté de monter. Ce soit par la puissance du nom de Jésus. Je déclare. Tous les esprits de blocage. Tous les esprits qui t'ont opacté. Sont tentés de quitter. Reçois la visibilité maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la visibilité maintenant. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Te rende libre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu es tenté de toucher le cœur. Merci parce que tu es tenté de transformer la vie. Seigneur, tu es notre Dieu. Merci pour les chaînes de ténèbres qui sont tentées de tomber. Merci pour le vie des péchés que tu es tenté de restaurer et de sanctifier. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour ta présence qui descend dans la vie de ton peuple. Oui, que désormais soit tenu. Soit tenu et lié dans la vie. Au nom de Jésus. Je prie ainsi. Amen. Je sais que Dieu a touché certains parmi vous. Je sais que certains parmi vous, pendant qu'on est tenté de prier, ont reçu la délivrance. Certains ont commencé à vomir. Certains ont commencé à sentir des sensations bizarres dans leur corps. Et pendant que je suis encore en train de parler, tu entends le son de ma voix. Tu sens encore la gloire de Dieu. Tu sens encore l'onction de Dieu en train de te toucher. Tu peux nous l'écrire. Tu peux nous l'écrire. Tu peux nous l'écrire. Que le nom du Seigneur soit béni. Ta vie ne sera plus la même. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je viens déclarer un nouveau début. Je viens déclarer la gloire de Dieu. Je viens déclarer la providence divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout ce que les diables t'avaient volé par la puissance du nom de Jésus. Sous l'onction divine. Je viens déclarer que cela est tenté de te revenir. Ce qui est à toi te revient maintenant. Que ce qui est à toi te revient maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer. 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 Tu peux acclamer le roi de gloire. Alléluia. Il est dune de gloire. Dune de gloire. Thank you Jesus. Alléluia. Merci bien-aimé. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Waouh. Oh, j'attends des témoignages. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. Quand je sens cette atmosphère de gloire. Descendre. Percer la voie des ondes. Il y a des choses qui vont se passer. Tu as un témoignage à donner. You will testify. Tu vas testify. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que j'insiste. Je demande à tous ceux qui ont des témoignages à nous envoyer des petites vidéos même prises par des téléphones. Envoyez-nous-les. Nous allons les faire passer pour édifier le plus grand nombre. Soyez grandement bénis. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme bien-aimé. Je vous bénis. Merci encore de m'avoir reçu chez vous par le canal de Béret TV, la chaîne de votre édification. Alléluia. béni soit le nom de notre Seigneur pour cette édition de temps de victoire. Je vous donne rendez-vous prochainement à notre rubrique encore temps de victoire. Comme je l'ai dit, chaque jeudi et chaque lundi, nous avons temps de victoire. J'aimerais également lancer l'invitation à tous ceux qui sont à Limoges, bref, en France, là où nous avons le quartier général de Sainte-Cretien-Béret, là où nous exerçons le ministère particulièrement, vous êtes bien invités à nos cultes. Tu as un problème, tu as des difficultés, tu n'as pas où prier, nous t'invitons à nos réunions. Nous sommes chaque mardi à 18h, nous avons études bibliques, c'est-à-dire études, nous avons l'étude biblique, nous sondons les Écritures, nous avons les disciples là et chaque mercredi, à partir de 18h30, nous avons intercession dans le gène et dans la prière où nous prions, nous entendons à profondément l'école de prière. Chaque vendredi, à partir de 18h, nous avons les rayons de réveil, les rayons de feu, les rayons d'évangélisation où nous vivons de surnaturel, nous vivons les miracles avec Dieu, nous vivons des transformations des hommes et des femmes qui sont touchés, percutés par la puissance de Dieu. Je vous invite à venir, vous nombrer, écouter la parole de Dieu dans ce cadre, centre Chrétien Béré, qui est l'église dont je suis pasteur principal. Soyez grandement bénis, que le Seigneur vous bénisse. Dimanche à 9h30, nous sommes également là pour le culte d'adoration. Alors l'adresse, c'est 5 à 7 Allée-Louis-Dobanton, 5 à 7 Allée-Louis-Dobanton, zone artisanale Limoges, aux zones nord. Donc la référence, c'est le centre commercial Cora. Soyez grandement bénis, nous vous attendons et nous serons dans la joie de vous avoir ce dimanche, ce mercredi, ce vendredi, pour pouvoir, grande gloire à Dieu et passer des moments forts avec vous. Je sais que, des fois dans la vie de Limoges, il y a les diables qui tiennent certaines personnes. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je voulais venir à l'église. Quelqu'un m'a dit que je n'aille pas à l'église. Mais j'ai senti la puissance de Dieu me toucher. Cette sœur me dit, elle était couchée, elle a vu que le Saint-Esprit l'a amenée à l'église. C'était sa première fois de me voir. Elle m'a vu assis à l'église en train de donner les prescriptions médicales aux gens. Et la personne qui l'avait amenée à l'église était comme une flamme. Et cette personne lui dit, va chez cet homme-là, il va te prescrire ton ordonnance médicale. Il m'a dit, apôtre, je vis sur la chaise dans laquelle tu étais assis, je vis des médicaments. Et cette personne m'a dit, cet homme va te prescrire non pas seulement l'ordonnance, mais il te prescrira aussi, il te donnera aussi les médicaments. Donc c'est un pharmacien et c'est un médecin en même temps. Alléluia. Et cette sœur, le matin quand elle s'est réveillée, elle est venue à l'église à 9h30. Le même jour, pendant le moment de service, elle a été puissamment, fortement visitée par le Saint-Esprit. Elle a récié sa délivrance. Vous voyez ? Donc, deux fois, les diables enchaînent certaines personnes. Tu as envie de venir, quelqu'un te dit non, ne va pas là-bas, c'est pas bon, elle ne va pas là-bas parce que c'est sûr. Regarde bien cette personne qui te dit, est-ce que cette personne n'est pas sorcière elle-même ? Cette personne n'est pas celui qui t'envoûte elle-même ? Parce que cette sœur, quand elle est retournée chez elle, la personne qui l'a logée a dit non, je ne veux plus de toi. Pourquoi ? Parce qu'elle a été délivrée, elle a été libérée des envoûtements de cette personne. Alors, bien aimé, ayons de discernement. Merci encore d'avoir été les nôtres pendant cette rubrique « Temps de victoire ». Surtout, n'oubliez pas de rester et demeurer des hommes et des femmes de feu. FIRE ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501